Bien, première soirée, c'est super cool, super accueillante. Les gens, je pense qu'ils m'ont accueillie comme si j'avais pas partie si longtemps que ça. Je dirais que je fais quand même partie des lauteurs sans même que j'aille disparue. Fait que ça, je trouve ça le fun. J'appréhende un petit peu ce moment-là. J'entends bien avec Geneviève, je suis super heureuse qu'elle soit là. J'espère que ça va continuer, ça va me faire une alliée de taille. Puis pour ce qui est de Jason, bien là, mon avis change pas. Je suis vraiment contente de le revoir sur mon petit rayon de soleil. Après mon retour, je me sens, j'ai vraiment eu de la misère à m'endormir. Beaucoup de choses qui me tracassent. Ce matin, grosse joie, je suis content d'être ici avec tous mes chums. C'est le fun, puis c'est reparti. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester qu'un seul? C'est une love story que nous deux entendons. C'est une love story qu'il n'y a pas tout à l'emmètre. Puisqu'en toi, dans l'amour, n'êtes encore qu'à l'état de paix. Sans contrôle, love story. C'est une histoire où je t'en vais. C'est un night of baby, get down. Love story. Bonsoir tout le monde et bienvenue à Love Story. Aujourd'hui, au programme de l'amour, mais aussi de la discipline. Le beau Arcadio dévoile enfin ses sentiments pour une lofteuse et je suis persuadée que vous mourrez d'envie de savoir qui c'est. Mais tout d'abord, regardons les images de nos lofteurs choisir pour la première fois leur patron. C'est aujourd'hui que vous allez nommer votre premier patron. Le patron recevra l'immunité et pourra loger dans la chambre des maîtres. Que tous les candidats se lèvent et prennent la parole. Charles Lofteur, mon nom est Emmanuel. Depuis le début, vous avez pu constater ma franchise auprès de tout le monde. Je tiens mes promesses. Je suis un gars de challenge. Je suis quelqu'un qui est très leader, qui organise beaucoup d'activités. Je suis un gars qui aime le challenge aussi. Je suis un gars qui est capable de prendre des décisions au bon moment. J'arrive ici, puis étant donné que tout le monde, je pense que je l'écrète égale parce que je vous connais toutes vraiment également. Je pense qu'il n'y a personne ici qui a peur de venir se confier à moi. Alors je pense que ça, c'est un atout important pour le rôle de patron que je serais prêt à assumer n'importe quand. Je suis quelqu'un d'assez discipliné, puis vous êtes un groupe super par contre qui a besoin de discipline. Je ne suis pas boss de Bécosse, mais j'ai vraiment envie qu'on s'amuse ensemble tout en gardant le loft propre. Toutes les décisions qui se passent dans ma tête, toutes les choses, les gestes que je vais faire et que je fais, c'est des décisions à long terme pour la famille, ce n'est pas des décisions à court terme pour moi. Puis je prendrai très bonnes décisions pour chacun de vie. Je désire avoir comme premier patron Geneviève Arcadio Jason Rémi Jason Je suis vraiment contente pour Rémi. Il y a eu beaucoup d'émotions hier. et je pense que ça va être le boost pour cette semaine. C'est vraiment contente. Rémi, voici ta première tâche. Cette année, le patron sera en fait un couple de patrons. Tu devras donc choisir une partenaire pour régner dans le loft. Alors, levez vos mains sur ceux qui voulaient devenir patronne. OK. Fait que ce qui va arriver, je vais aller m'installer dans le lounge. À tour de rôle, la maître va appeler une demoiselle pour qu'il vienne me convaincre de pourquoi vous voulez devenir patronne. Ben, gâche nouvelle. Fait que c'est sûr que, tu sais, je veux pas m'exposer. Tu peux pas dire ça, mais tu sais, je veux prendre ma place pareil. Même si je pense que même sans être patronne, je vais être capable de le faire. Je veux vraiment être patronne. Je veux pas être la genre de patronne chienne qui va regarder à faire des couchers au monde. Puis, tu sais, de mettre des personnes au balottage parce que je les aime pas personnellement. Je suis quelqu'un de vraiment émotif. Puis j'ai pas l'habitude de, comme, driver pis tout ça. Mais je pense que ça me ferait du bien de, justement, prendre ça pis comme concentrer mes forces là-dessus. Ben, la raison pourquoi je pense que tu pourrais me choisir comme patronne, c'est parce que je suis quelqu'un de honnête. Je suis quelqu'un qui est impartial. Puis moi aussi, si j'ai la décision à prendre, je vais les prendre pour le groupe. Je suis une fille qui compte partout, qui a beaucoup d'énergie, mais aussi, je crois que j'ai montré au jeu des vérités que je suis capable de me tenir, d'être sérieuse, pis de prendre ma place. Mon Dieu, j'avais pas le goût, en tout, de devoir te convaincre. Il va falloir. Pourquoi je vais être patronne? Parce que ce que t'as ressenti hier, je te le ressens aujourd'hui. J'ai le goût de me prouver comme personne. Je veux que le monde apprenne à me connaître. Vraiment, comme je suis. Je suis pas une mauvaise personne. J'ai rien contre personne ici. J'aime tout le monde. Tu penses pas que c'est la chance pour toi, cette semaine, d'être avec tous les lofeteurs, puis prouver qu'il faut plus te mettre au balotage? Moi, personnellement, à ta place, je resterais avec les autres lofeteurs pour prouver qui je suis, pour être sauvé. Tu remets ton sourire, tu redeviens la personne que t'es, puis tu sais jeter l'âme. Patronne, je pense que ça serait pas bon pour toi, personnellement. Je pense que tu comprends ce que je veux dire, puis je pense que tu sais que j'ai raison. Est-ce que ça se peut? Ça se peut. Ok, je vais prendre ma décision et je te remercie beaucoup. Merci beaucoup, Patronne. Bon, merci. Pour ça, je vais pas voter pour lui. As-tu dit? As-tu dit? As-tu dit? As-tu dit? Après la pause, Rémi choisit une patronne. Faut que tu prouves cette semaine, là, qu'est-ce que je te dis? Au début, t'es arrivé deux jours en feu, là, t'étais tout le temps là, t'étais tout le temps, tout le temps là. C'est sûrement pour ça que le Québec t'a choisi, parce que t'étais live, t'étais toi-même, t'aimais collé, mais colle le monde, t'aimais collé. T'étais souriante, mais souris, si t'aimais sourire. T'aimais sourire. Chut, t'aimes pas ça pleurer, puis tu pleures, faut pas que tu fasses ça. Faut que tu montres aux autres, tu t'es. Ouais, c'est le stress, là, tu sors. Ouais, je sais, mais il n'y a pas de stress, là, c'est relax, là. T'as été souri par le Québec. Le Québec, ils sont bien plus que 14 looteurs. Nous autres, on est 14, puis t'es venu au balotage. Mais là, il y a tout le Québec qui t'a souri. C'est encore bien plus gros que nos décisions à nous. T'as une grosse personnalité, mais faut que t'a démontres, faut que t'a sors. L'autre fois, quand t'avais le parquet de l'âge, là, pis t'arrivais tout belle, tout réaffichente, le gros souri, ça finit en chiant, mais garde tout le temps le même beat. Fait que je sais que t'es capable de le faire, sauf qu'il faut que tu le prouves. Fais nourrir, fais sourire, fais donner un bon show, puis je sais pas pourquoi le monde te met trop au balotage. C'est bon? Une petite caresse? Une petite caresse. C'est bon? Oui, oui. C'est cool, fait qu'on sache cette larme-là, pis on sache tout le monde. C'est bon? J'ai sûrement croissé Isabelle, sauf que je pense que ça va l'aider. Le patron, je l'adore, c'est un petit bon gars, parce que je savais que j'étais pas safe si je votais pour lui, fait que je vais voter pour lui. Puis là, il vient de me shooter son speech à lui. Ben, il m'a rentré dedans, c'est correct, là, c'est partie du jeu, mais j'ai un peu stressé. Je le prends mal, là. C'est le gars qui prend une drop, là. Je me dis, je pense que tout le monde mérite d'avoir sa chance. La parole est au patron. La première, je voudrais vous remercier pour m'avoir choisi patron. La confiance que vous me donnez et tout, j'apprécie vraiment beaucoup. Les choix que j'ai faits, c'est en considération du groupe, encore une fois. Il y a du monde qui mériterait d'être patron, sauf qu'ils ont encore plus de chances s'ils jouaient avec toute la gang ici, parce qu'ils ont des jolies attitudes, ils ont déjà la personnalité pour pouvoir gagner et se rendre loin. Il y a du monde qui a vécu des stress dernièrement, qu'il ne faut pas qu'ils en vivent non plus dans les prochains temps. Donc, j'ai choisi. Pour la patron de la semaine, toi, Myriam. Merci. Merci. C'est bon. C'est bon. Je suis super contente, puis j'espère qu'on passe une excellente semaine. Myriam, Rémi, pour profiter de votre immunité, mais aussi profiter de votre poste de patron, vous devrez cohabiter ensemble dans la chambre des maîtres, une chambre située à l'étage, exclusivement pour les patrons. Bon. Si, il faut le faire. Je m'en doute un peu. J'étais confiante. Je savais que j'avais des bonnes chances. Moi et Rémi, on s'entend vraiment bien. Ce n'est pas de ne pas avoir été choisie, c'est le fait que ce soit elle qui ait été choisie. Mettons que j'ai un petit peu peur pour la semaine qui s'en vient. On va passer une semaine, vraiment, ça va être chumé, chumé. Je trouve ça vraiment le fun. J'ai hâte. Je pense juste que Myriam a trop de parties prises pour certaines personnes. Elle a trop de chouchous et une patronne, il faut qu'elle soit impartiale, qu'elle soit neutre. Je ne pense pas que Myriam peut être neutre. C'est qui les chouchous de Myriam? Ça, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Je trouve ça plus la qu'il l'ait pris, Myriam. Non! J'ai l'air lourd! Il a choisi une bonne patronne. Certains disent qu'elle a des chouchous et que ce n'est pas correct, mais selon moi, ce n'est pas vrai. Myriam va faire une très bonne patronne. Comment vous vous sentez? Je ne suis pas trop. Je suis contente. Ça va être un peu confus. Non, mais... Je suis vraiment contente. Je ne veux juste pas que ça nous éloigne des autres. Juste le fait, admettons, que je ne donne pas ici avec vous autres, je ne veux pas que ça m'éloigne de vous ou qu'il ne va falloir remettre l'harmonie, prendre des grosses décisions. C'est la première fois que ça se passe cette année. Donc, j'espère que tout le monde va coopérer avec nous, qu'ils vont accepter, nous respecter. Tu te rappelles le temps qu'on est ici pour jouer? Bien oui. Il ne faut pas oublier qu'on est là pour faire du fun non plus. Non, la seule différence, dans le fond, c'est qu'on va avoir des tâches à exécuter et qu'on ne l'aura pas ici. C'est la seule affaire. On va tout le temps être... Non, non, c'est correct. Il y avait plein de petites raisons, sauf que... Oui, non, mais sérieux, je ne l'ai pas pris mal pour deux semaines. Les gars étaient comme, c'est toi, c'est toi. Je dis, non, ça me... Je dis, ça ne me dérange pas, je le savais. C'est ça que j'ai fait, c'est pour ça que... Toi, dans le fond, je sais que tu es safe, pareil, puis les minutes, j'ai peur, puis je m'entends bien qu'elle, on a une bonne complicité, puis toi, pour les raisons, je t'ai dit, là. Non, mais comme je te dis, il n'y avait aucune rancune, tout le monde est venu voir, j'en t'interroge, c'est-tu correct? Oui, je suis correct, quand on se l'était dit, t'as dit oui, que je sois en haut avec toi ou en bas avec toi, je suis avec toi pareil. Non, ça, tu étais avec moi, puis avec toi, mais pas pour ça, là. Ah non, mais... Puis moi, j'ai dit à Myriam, juste à toi, je vais en aller choisir, puis... C'est ça. C'est correct? Oui, je m'en disais, c'est correct. C'est bon. C'est bon? Oui, oui. Bien. OK, alors, pour... Il est-tu fain, ce Rémi-là? Au retour, les patrons découvrent leur chambre. Oh, mon chien. Oui. Oh, mon chien. Oui. Merci. Hi-five, man. Oh, mon chien. Oh, c'est hot. Voyage, je vais te voir. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est notre chambre. Notre chambre? Est-ce qu'on veut dans notre chambre? Cher nouveau patron, voyage à Rabé, vraiment, voyage à Varé, et donc, tu vois dans ta gosse, là? C'est génial. Oh, mon chien. Hé, c'est que ça? N'importe quoi. Non, mais n'importe quoi. Hé, j'ai jamais été dans le bord du pays. J'ai jamais été dans le bord du pays. Voyage à Rabé vous permet, vous remet un voyage à Puntacana, République de la République. Moi, j'étais à Varadéro. À l'hôtel Grand Paradise Bavarou. Félicitations, l'hôtel! Non, mais là, moi, c'est Varadéro qui boit à l'hôtel. Un voyage chac. Hé, je chacque. C'est malade. Merci, 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 merci. C'est n'importe quoi. C'est parfait. C'est malade. On a une prédiction de la story. On a prédiction de la story. Je n'ai pas trop. Oh, c'est-tu, je t'aime. Merci, voyage à Rabé. Merci beaucoup, voyage à Rabé. Vous êtes gentil, gentil, gentil. Vous vous avez rendu extrêmement heureux. J'ai un voyage. 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 Non, non, non. Merci, merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons passer à vous. Au soleil. Au soleil, nous allons passer à vous. We're going on the station. Ce soir, j'ai une surprise pour vous. Je vous offre le jardin, le spa et aussi le gym. Cette soirée de fête est pour tous les lofteurs. Tous les lofteurs, sauf Myriam et Rémi, les patrons. Oh, thank you. Car j'ai du travail pour mes deux amis. OK, c'est correct. Lofteurs, préparez-vous. La porte s'ouvrira dans 10 minutes. Pas juste. Smooth in. On ne peut pas manquer le premier French dans le spa au pain. Quoi? Ben, je ne sais pas. Ben, tu regarderas les... Frenchie, les boys. Frenchie, Hamas. Merci, boss. Je le souhaite. Ouh-oh! 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 Je ne suis pas un habitué des gyms. Je ne me suis jamais entraîné, mais ça va être l'occasion de commencer. Je suis pas horreur. Hey, wow! Je suis avec du monde qui s'entraîne, donc ils ne peuvent pas me donner des trucs. Là, là, fais juste essayer de ramener tes coudes par en bas. Force pas des bras, fais juste essayer de forcer tes coudes. Trois rassures. Un peu... Loose. C'est un peu... C'est un peu... C'est un peu... Deuxièmement, allez... C'est un peu... Le petit peu... C'est un peu... Votre responsabilité. Maintenant, comment croyez-vous que ces prix seront distribués? Est-ce qu'il y aura un seul gagnant cette année? Est-ce qu'il y aura un couple gagnant? Pour la première fois de l'histoire de Love Story, je mets ce choix entre vos mains, patron. C'est gros, là. C'est gros. C'est gros. C'est une vie, ça, là. On s'entend que la maison est au premier gagnant. Moi, je dirais que l'argent et la maison s'est séparés. J'aimerais peut-être 2,50 000. Moi, ce serait un 4 derniers, ça, c'est sûr. 4 derniers, c'est vrai, t'as raison, que la stratégie, elle se rendrait d'une autre manière. On va pas commencer à partager ça à tout le monde, 10 000 piastres, c'est la personne qui reste 2 semaines, puis nous autres, on se force pendant 10 semaines, on se ramassait là, puis on a 10 000 piastres comme eux. En fait, je trouve ça encore plus piquant, 25, 35, quand même. Tu dis que c'est les 4 premiers. 3 ou 4 premiers, gagnez un prix, gagnez un gros prix. 3, 4 ou 3? Fait que moi, je pense que c'est ça pour aujourd'hui. Demain, vous devrez discuter avec les autres lofteurs de la distribution des prix de Love Story 5. C'est bon, j'aime ça que je suis à bout d'une maison, puis ça en est bien. C'est bon, hein? C'est beau, ça? Après la pause, Isabelle est en pleine crise existentielle. Tu te lèves, t'as une âme qui coule, puis tu t'en vas comme... Oui, oui, mais j'ai l'impression de déranger. Tu déranges pas. Prends ta place, Isabelle. Prends ta place. Si tu prends pas ta place, là, c'est ça qui va se passer. C'est que tu vas te faire piler dessus, puis à chaque fois que tu vas entendre quelque chose que t'aimes pas, tu vas venir te coucher dans ton lit, puis tu vas commencer à braguer. Je te parle, là, parce que je t'apprécie, puis t'as besoin de te faire dire ça. Y'a pas personne qui te dit ça, là, ici, là. Moi, je te dis ça parce que je te vois aller, là, puis ça me fait vraiment chier, là, de te voir de même, là. Prends ta place. T'as la manière paresseuse de te dealer avec ça. Tu comprends ce que je veux dire? À place de faire face à qu'est-ce que le monde, ils disent ou quoi que ce soit, t'es comme... T'entends quelque chose, puis c'est comme... On dirait que tu t'enfuis. Tu comprends? Prends ta place, Isa. Isa, mon gars. Pourquoi tu agis tant si fort que ça? Pourquoi tu agis tant si fort que ça? Parce que... Les gens, ils ont la peur d'essayer de m'intégrer, là, puis ça... Le mal d'après-midi, ça marche pas, là. Sois positif. Arrête d'être genre négatif. T'es plus de non négatif partout. Tu penses sérieusement qu'en sortant négatif dehors, que tu vas genre prendre ta place, être capable de prendre ta place? Tu sais, comme... Sors dehors, puis tu sais... Tu sais, comme... Pleure pas. C'est la pire des choses que tu pourrais faire pour te comme te descendre, puis comme montrer au monde que t'es faible. Comprends-tu, genre? Arrête de pleurer. T'es pas faible. Je sais que t'es tough, OK? Souris. T'es belle, t'es fine. Souris, là, lui, elle est aussi... Tu t'es belle. T'es pas qui? Mais arrête de pleurer. Fais juste montrer aux autres que t'es de faible. Faible en plus faible, t'sais. OK? C'est tout pour aujourd'hui. Vous savez, c'est la première fois dans l'histoire de la télé-réalité que les lofteurs doivent eux-mêmes choisir comment se partager le fameux gros lot, soit 100 000 $ et la Maison Bonneville. Reste à voir comment ils vont profiter de cette liberté. On se laisse sur des images d'Arcadio, qui a un peu de difficulté à exprimer ses sentiments, et de nos deux patrons, qui passent leur première nuit ensemble. Merci, à demain. Hé, je veux juste te dire, t'sais, quand je suis avec toi, t'sais, des fois, j'ai comme l'âge... T'sais, genre, je sais pas quoi dire, ou t'sais, genre, whatever, là, t'sais. Mais non, non, c'est juste parce que je voulais te le dire, parce que des fois, t'sais, je me sens con un peu, là, parce que... T'sais, je parle pas beaucoup, je sais pas, mais t'sais, si t'es là, mais tu me... Tu peux aussi me faire cet effet-là, genre, t'sais, c'est comme que j'ai... T'sais, 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 genre, que je suis à l'aise, t'sais, avec tout le monde, mais t'sais, avec toi, j'en disais que je suis plus mal à l'aise, mais t'sais, comme c'est pas négatif, là. J'ai comme... Puis je bloque un peu, mais t'sais, je sais pas que tu penses que, genre, j'ai rien à dire, ou... Non, non, je pense que c'est ici. C'est le contraire, c'est juste des fois, t'sais. C'est pas que tu penses que je suis plate, là, là. Non, je pense que c'est. Puis là, je fais... Puis là, je veux dire de quoi, mais y'a rien qui sent, t'sais. Non, non, tantôt pas. C'est correct. Il m'a dit que... Ben, entre autres mots, qu'il me trouvait de son goût, puis... C'est ça. Est-ce que c'est réciproque? Oui, ça, c'est réciproque. Elle a pas donné signe, t'sais, si, tu vois, si elle, c'est réciproque ou pas, t'sais. Fait que c'est... Ben, c'est cool, là-même, t'sais. Moi, je préfère garder ça mystérieux pour l'instant. Ça fait encore pas longtemps qu'on est ici, donc je vais quand même prendre mon temps. Mais c'est sûr que ça me fait contente. Cette fille-là, Mihaela, c'est clairement... Clairement la fille qui me fait le plus d'effet dans l'offre, là. J'imagine que ça doit paraître, là. Si elle est intéressée par toi, puis toi, t'es intéressée par lui, go for it, tu comprends? Mais, OK. Je sais qu'on est dans un jeu, ça fait une semaine, puis tout. Moi, c'est même pas ça. OK. Moi, c'est juste que je suis pas 100% pour lui, tu comprends? OK. Comme, je le trouve vraiment cute, je le trouve vraiment nice, mais... Tu comprends? Il a comme... Ouais. Moi, je suis vraiment mélangée. Parce que, OK, j'ai le plus d'affinité avec Arcadio. Tu comprends? Comme, j'aime son style, j'aime comment il est. Mais je trouve que Rémi, il a quelque chose, tu comprends? Comme, il est fou, mais j'aime ça. Je sais pas. En tout cas, c'est tellement pas mon style. Il fume tout le temps, j'aime pas ça. Puis, j'aime pas quelqu'un pour le changer, tu comprends? Donc, c'est pour ça que je suis comme, ben là, arrête! Qu'est-ce que tu veux, tu sais, laisse-le, en tout cas. Mais j'aime le fait qu'il est tellement spontané, puis comme, il fait toujours des... Pour moi, c'est comme un signe d'intelligence, même s'il fait des conneries. Comme, j'aime ça quelqu'un qui est comme ça, tu comprends? Moi, personnellement, toujours, je te le dis à toi, puis c'est vrai, je m'en fous de tous les gars. Ah, Rémi, mais c'est même pas, c'est même pas genre, genre, je sortirais avec, c'est vraiment, je sais pas pourquoi, mais il m'a vraiment fait de quoi ce gars-là, puis je l'aime comme si je le connaissais, ça faisait 10 ans. Je sais que j'aurais été portée à l'hiver à Arcadia, mais le refaire, c'est que me connaissant, j'aurais été du genre à tomber en amour avec Rémi. Parce que moi, pour vrai, j'adore rire, quelqu'un qui me fait rire, il m'a de même. Moi aussi! Un gars qui chante, il m'a de même. Fait qu'oublie ça, là. Allô, chérie! Moi, j'ai décidé au lieu de me faire rappeler Petrona, je me fais rappeler Princesse. Princesse? Sors bien au mardi. C'est autoritaire. Un Mister, au pire. Monsieur, là? Mr. M. C'est pas ça me faire, peut-être? Peut-être dans votre piste habitude de mardi. Ben, Petrona, je trouve ça, c'est pas plus un Petrona. Nice! Malam! Bonne nuit! Bonne nuit! Bonne nuit!